... Une quinzaine de membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE sont à Lyon où on va rencontrer aussi bien des acteurs au niveau de la métropole de Lyon et des politiques qui sont mises en oeuvre sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et des acteurs et des actrices de terrain qu'il s'agisse du monde du sport, du monde du handicap ou du monde tout simplement du travail social et du militantisme féministe comme le planning familial par exemple sur Lyon A l'issue de ce déplacement et de la plateforme de consultation en ligne une journée délibérative sera organisée au CESE pour re-rencontrer ces acteurs une fois qu'on aurait pu mûrir dans nos réflexions leur soumettre des pistes et des préconisations et qu'ils puissent nous dire si oui ou non ils pensent que c'est adapté à leur terrain et est-ce que ça peut les aider à aller encore plus loin dans l'éducation qu'ils donnent aux enfants La journée d'hier, dans un premier temps, nous a permis de rencontrer un club de sport qui a été confronté à une situation de violences sexistes et sexuelles en son sein et qui du coup s'est dit on va tenter de mettre en oeuvre de la prévention et cette éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle lui permet d'envisager de la prévention afin que se reproduisent pas ces violences sexistes et sexuelles ou au moins de diminuer la probabilité Selon moi, il doit y avoir une éducation chez les jeunes une éducation à la vie relationnelle et sexuelle parce que c'est ce qui régit notre société, les relations entre chacun je pense que c'est important que les enfants soient au courant de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien de ce qu'on peut leur dire, de ce qu'on n'a pas le droit de leur dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire il y a eu un cas d'agression il y a 2-3 ans où en fait l'entraîneur nous demandait d'aller essayer des shorts de match dans les vestiaires et il nous filmait pendant qu'on a essayé ces shorts et moi, comme c'était mon entraîneur, j'y suis allée parce qu'il devait sûrement avoir une raison et j'aurais aimé savoir, comprendre qu'on n'avait pas le droit de nous demander ça moi je pense que les gens devraient être formés à comprendre qu'est-ce que c'est un mauvais comportement comprendre comment agir, moi en tant qu'entraîneur, j'essaye de faire par moi-même ce qui est bien le souci c'est que les enfants n'étaient pas sensibilisés à ce sujet là et l'objectif aujourd'hui est de participer à cette rencontre c'est de mettre des choses en place pour pas que la situation se reproduise je pense que c'est même obligatoire, que ce soit au niveau des familles et au niveau des clubs on doit d'abord sensibiliser les enfants on doit les sensibiliser, on doit leur apporter cette éducation sous forme de jeu, sous forme de formation, sous forme de réunion, de partage ou de participation pour évoquer le sujet aujourd'hui le sujet il est complètement tabou et ça profite aux personnes malveillantes L'ambition et la volonté politique de la métropole c'est de se saisir au plus vite de ce sujet qui est enfin j'allais dire à l'agenda public et à l'agenda politique et on a décidé d'y répondre nos métropoles, pourquoi ? parce qu'on rassemble plusieurs de compétences qui permettent de répondre à ces enjeux la compétence en termes de protection de l'enfance, une compétence dans le sport une compétence aussi sur la construction de l'égalité femmes-hommes et des luttes contre les discriminations donc ça nous paraissait très important de prendre une responsabilité particulière dans cette lutte comment ça va se traduire concrètement ? ça va se traduire par un plan de formation, sensibilisation qu'on va proposer aux clubs sportifs et aux comités et par l'introduction dans les conventions de subvention aux associations sportives d'une clause d'obligation de suivre une de ces formations qu'on va leur mettre à disposition gratuitement La deuxième partie de la journée, on a rencontré des acteurs et des actrices de les varses, des acteurs de terrain sur comment ils mettent en place et comment elles mettent en place les varses auprès de qui elles mettent en place les varses dans les problématiques qu'elles connaissent parce que c'est vraiment des personnes qui sont renseignées d'avoir la possibilité de créer un espace où on peut continuer de se former en continu parce que les problématiques elles ne sont jamais fixes elles évoluent en permanence, les questions des jeunes avec et vu qu'on fait un travail de terrain d'une année à l'autre les problématiques elles peuvent changer et donc on a besoin nous aussi d'être prêts et prêtes à répondre aux problématiques qui évoluent Au niveau des financements, je pense que la première chose qui est importante ce serait d'avoir des financements sur des temporalités qui suivent nos projets puisque la volonté qu'on a c'est de porter des projets sur le temps long puisque intervenir deux heures sur une année c'est compliqué donc ce serait important d'avoir des financements sur plusieurs années et aussi de ne pas mener des projets à l'aveugle sans savoir quelle somme on touchera à la fin qui crée du coup une instabilité de ressources humaines et une instabilité tout court dans la création des projets je pense que ça peut être important d'être formé aussi à la question des financements parce qu'en fait moi par exemple j'arrive d'un parcours où j'ai pas été formé à la question des demandes de subventions j'ai pas été formé à la question du financement et donc on apprend sur le tard Les séances d'éducation à la sexualité et à la vie affective sont importantes au sein d'un établissement parce qu'elles participent réellement à une forme d'émancipation des jeunes par rapport à ces sujets donc pour intervenir lors de ces séances on a une formation qui est allée sur deux années afin vraiment de partir de ce que vivent les élèves, de ce qu'ils disent pour justement rappeler ce qu'est la loi française et aussi ouvrir sur d'autres pratiques sans qu'il y ait de jugement mais montrer qu'il y a un ensemble des possibles donc vraiment cette idée d'éducation c'est rare ces moments-là pour les jeunes et finalement cette séance c'est une parenthèse tout ce qui est dit au cours de la séance reste au cours de la séance c'est un moment important pour un grand nombre d'élèves qui n'ont jamais évoqué ces sujets Lors de ce déplacement ce qui nous a intéressé c'est aussi de les entendre sur toutes les résistances auxquelles ils doivent faire face que ce soit de l'ordre de la politique publique, des finances mais aussi des peurs et donc du coup de comment collectivement ils essayent d'y répondre et donc par des exemples concrets on a pu mieux comprendre et puis mieux réfléchir à comment est-ce qu'on peut les aider demain